Alors si comme nous vous avez la passion des chiffres, sachez qu'il reste en France 200 millions de fenêtres avec un simple vitrage. Autant de fenêtres que l'on peut remplacer par un double vitrage, source d'économie majeure. Cédric Fech, le reporter de première édition, est ce matin à Bénion, c'est dans le Morbihan. Vous êtes chez Fenêtre A, qui est dans le top 10 des fabricants français de fenêtres. Le double vitrage, ça permet de faire des économies de quel niveau, de quelle ampleur ? Si vous êtes encore avec des fenêtres à simple vitrage, il y a 30% d'économies d'énergie à venir chercher. On va vous expliquer pourquoi. Là, je suis sûr, effectivement, vous le disiez, chez le premier fabricant de fenêtres en Bretagne. Je suis en bout de chaîne, là, sur la chaîne de contrôle. Expliquez-nous, qu'est-ce qui fait qu'on a intérêt à changer de fenêtre ? Alors le double vitrage, oui, évidemment, c'est deux couches de verre avec de l'air à l'intérieur, ça isole. Mais qu'est-ce qui explique qu'on gagne 30% ? En fait, l'avantage de la fenêtre, c'est qu'elle a une double intelligence. Sa première intelligence, c'est au travers du vitrage, d'avoir de la lumière, ce qui évite d'allumer la lumière. Il faut chauffer au soleil. Voilà, c'est ça. Et en plus, les apports solaires, ce qui permet de chauffer au soleil. Et deuxièmement, elle est très performante en isolation. Et depuis des années, on a travaillé l'épaisseur de la fenêtre, notamment, pour la rendre très performante. Et ça, c'est ce qui fait que même si on a des vieux doubles vitrages, qu'on allait 20 ans, ça vaut le coup de les changer quand même aussi ? Oui, toujours, puisqu'en fait, entre une fenêtre 2022 et une fenêtre d'il y a 10 ans, on double à peu près la performance de la fenêtre. Et alors évidemment, ça coûte un certain prix. Une fenêtre comme ça, une porte-fenêtre, ça coûte 1000 euros environ posé. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que c'est fabriqué en France parce que ce n'est pas délocalisable. Quasiment toutes les fenêtres, elles sont fabriquées sur mesure. Donc, ce serait beaucoup trop long de les importer de l'étranger. À 8h, on se retrouve. Là, on est sur du PVC. C'est la fenêtre la moins chère. On sera sur de l'aluminium.